Dans le même sillage, des femmes guinéennes ont décidé de briser le silence en passant aux aveux. Une femme mariée à un militaire, après avoir appris l'assassinat de Fatmata Toukara, a tenu à témoigner sur ses conditions de femme au foyer. Elle dit craindre pour sa vie. Son mari l'aurait menacée récemment d'attenter à sa vie. Les assises familiales n'auraient permis de résoudre le problème pour l'instant. Avisage voilé, suivez son témoignage au micro de Dubril Kabak Kamara. C'est moi qui forçais la situation, mais là où je suis aujourd'hui maintenant, vraiment moi aussi j'en ai mal. Parce que mon mari est parti se plaigner dans notre famille, soi-disant qu'il ne veut plus de moi maintenant. Que de quitter complètement. En tout cas que parce que lui, elle est militaire, elle a des armes à la maison, on ne sait jamais. Quand on arrive à se discuter, il pourra me faire quelque chose. Jusqu'à présent, c'est la même situation, on ne se parle pas. Même le dépense, quand je reclame mon propre dépense, il se jette sur moi. Il me frappe comme il veut, il me traite comme presque je peux dire. Parfois les injures même, il me dit, ah, quitte ici, une femme chien comme toi. Il y a des injures, il me dit, je ne peux même pas tout dire. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de ce dossier triste sur lequel nous reviendrons largement dans nos prochaines éditions d'information. Autre facette de l'actualité, 17 juin 2018, 17 juin 2019, cela fait un an, jour pour jour, depuis la disparition tragique de notre confrère Abdoulaye Ba, dans un accident de la circulation. Jusqu'à présent, justice n'est pas faite. Sa famille biologique et celles professionnelles peinent à faire leur deuil. Mamadou Kalisso, Aboukouria Kuruma, nous signe ce reportage. Un an après, le dossier n'avance pas. L'administrateur général du site Guinée News est toujours animé par un sentiment de tristesse, de déception, de colère et d'impuissance. Tout cela parce que la justice ne fait rien. Ce qui est le plus regrettable, c'est que nous n'arrivons pas tout à fait à faire le deuil parce que la justice ne bouge pas trop par rapport à ce dossier-là. Je dirais même que la justice est d'une lourdeur hippopotamesque. Abdoulaye est décédé alors qu'il couvrait une activité du ministère des Travaux publics. Mostafa Naïté affirme que les enquêtes sont en cours pour retrouver l'auteur de cet accident trajet. Les enquêtes sont en cours et nous allons toujours demander à la justice pour que la vérité soit connue et que les jeunes qui ont été responsables de cet accident soient effectivement traduits devant la justice. Cependant, le procureur en charge du dossier contacté a refusé de répondre à nos questions. D'après nos informations, le procureur ne sait même plus où il a classé le dossier d'Aboulayeba. Pendant ce temps, son bureau est toujours en cavale. Ibrahim Mansouri Kamara est toujours en cavale. Et ça fait un an, personne ne sait où il est. La justice ne se bouge pas pour retrouver l'auteur de cet accident tragique. Et ça, nous sommes très peinés. La disparition de Shérif Yalo, l'assassinat de Kula Yalo et Abdoulayeba ne sont toujours pas élus sudés. Amadou Tamou Kamara s'interroge. Je ne sais pas pourquoi la justice devient subitement lourde lorsqu'il s'agit des cas impliquant des journalistes. Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication. Nous avons tout fait, nous avons engagé un avocat qui est là-bas tous les jours, mais ça ne bouge pas. Mais que s'est-il passé au petit matin du 17 juin à Matoto en 2018 ? Officiellement, c'est un véhicule conduit par un homme ivre qui roulait à vive allure, qui a ôté la vie à notre confrère. Mais un an après, l'auteur présumé de cet accident mortel n'est toujours pas retrouvé. Aucune communication solennelle et officielle n'a été faite par la police pour situer les Guinéens sur le déroulement de l'enquête. Rappel des faits avec Mohamed Damarou Kamara dans ce commentaire. L'accident est survenu alors que la victime prenait part à une opération de curage des caniveaux engagée par le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, qui venait de prendre fonction. Alors que l'équipe de journalistes qui avait pris des images des machines en pleine activité se préparait à quitter les lieux, un véhicule de marque Hyundai roulant à vive allure et en provenance de l'aéroport a percuté un autre engin qui roulait devant lui. C'est cette autre voiture de marque Renault qui, après avoir été cognée à l'arrière, sera propulsée vers le terre-plein central où se trouvaient les journalistes. Abdoulaye Ba, reporter à Guiné-Nio, sera catapulté contre une machine Caterpillar avant de se retrouver dans le caniveau. Abou Korya Kuruma, cadreur à Espace TV, sera lui traîné par la voiture Renault dans sa course sur au moins 30 mètres. Les conséquences de cet accident grave seront terribles. Abdoulaye Ba, dans le coma, est conduit à l'hôpital sino-guinéen Abou Korya Kuruma dans un état grave mais conscient sera également conduit dans cet hôpital. Il était pratiquement 3 heures du matin. La forte mobilisation de la presse guinéenne et des autorités ne sauvera pas le journaliste qui a rendu l'arme le 18 juin dans la journée. L'autre blessé aura une double fracture à l'épaule et à la cuisse. L'auteur de l'accident, on pense qu'il se nomme Ibrahima Surikamara. Âgé de moins 30 ans, c'est lui qui conduisait la voiture Hyundai de couleur noire à l'origine du drame. La police à l'époque des faits avait mis aux arrêts le propriétaire de la voiture ainsi que la mère du suspect qui était en fuite. Ils ont été libérés 72 heures après. Depuis lors, aucune nouvelle. La police n'a jamais communiqué officiellement sur cet accident ni sur la destination d'Ibrahima Surikamara. Au bout de quelques jours, l'enquête a simplement été abandonnée. Moustapha Naïté, le ministre des Travaux publics qui avait appelé les journalistes à l'accompagner dans sa tournée, se fait moins entendre sur le dossier. Pourtant, il avait promis que l'acte ne restera pas impuni. Naïté avait promis qu'il mettrait tout en œuvre pour qu'Abdoulaïba ne soit pas mort pour rien. Un an après, on se rend bien compte que ses paroles avaient pour seul but d'appuiser. Le ministre de la Jeunesse Mouktar Diallo aussi dans la délégation ce jour avait affirmé que ces journalistes ont été touchés alors qu'ils accomplissaient un travail gouvernemental, donc une priorité. Un an après, tout ceci n'est resté que parole en l'air.